A la une ce soir, la sensibilisation aux enjeux de la route au cœur de journée spéciale proposée dans les lycées. Après un mardi noir qui a endeuillé la Guyane, le rectorat s'adresse aux plus jeunes. Des images à découvrir dans notre journal. Les mathématiques font partie de notre quotidien, que ce soit en matière d'éducation ou de santé. Une semaine dédiée à cette science exacte met en lumière une réalité souvent ignorée du plus grand nombre. Nous y reviendrons. Enfin, nous embarquerons à bord du nouveau projet de la CACL, les bus à haut niveau de sécurité. Comment ces nouveaux moyens de transport répondront aux besoins de la population du centre littoral ? Les réponses dans notre édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette tranche d'informations locale et régionale que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook. Ce mardi 13 mars a été une journée noire sur les routes de Guyane avec quatre morts à déplorer. C'est dans ce contexte que ce matin, les lycéens de l'établissement Jean-Marie Michotte ont assisté à un grand forum de la sécurité routière. Objectif ? Sensibiliser ces futurs automobilistes et souvent actuels conducteurs de deux roues au respect du code de la route. Un sujet de Jonathan Lariot. Difficile de rouler droit pour les élèves du lycée Michotte de Cayenne. Après avoir mis ses lunettes spéciales, ils sont confrontés à un monde vu au travers des yeux d'une personne en état d'ébriété. Mais c'est flou, on ne voit pas bien et tout ça. C'est difficile. Avant, je mémorais le truc et après j'ai réussi, mais c'est complètement flou. C'est complètement flou quand je passe le truc. Ouais, c'est très chaud. Et ouais, c'est chaud. Mais quand on peut faire la route et le volant, c'est très chaud. Une perte de réflexe et de la réalité qui pourra amener à cette situation. Ici, les pompiers de Cayenne simulent un accident entre un vélo et une voiture. Les deux blessés semblent être dans un état inquiétant. On nous a eu un accident phare hier avec un choc frontal sur Mana. Nous avons eu aussi, en fait ça fait quand même 4 morts. Et c'est fréquent, il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par ces accidents qui se passent en ce moment. Je pense que c'est du civilisme, c'est le comportement. Ils se sont confrontés tous les jours, matin, midi, soir. Donc il faut quand même prendre des précautions, la vigilance, revoir le comportement, le partage de l'autre. Ce sont tous ces mots que je donne à chaque fois. Pour cette 7e édition, l'utilisation de ce genre de scène est un atout majeur. Une voiture tonneau devrait bientôt faire partie des accessoires de sensibilisation du lycée. Depuis lundi, les employés du service technique de la mairie de Cayenne sont en grève. Ils réclament le départ du directeur des opérations. Une requête qui a incité la direction à organiser une conférence de presse à laquelle Pierre Tréfaut a assisté. Les cadres de la ville de Cayenne se sont réunis ce matin à l'hôtel de ville afin de faire entendre leurs revendications concernant la situation de blocage actuel du site du service technique de la ville de Cayenne. C'est surtout un problème hiérarchique qui est pointé du doigt par certains membres du syndicat UTG Mérite Cayenne qui demandent le départ du directeur du service technique. Un directeur comme celui-là, s'il autorise, lui il dit qu'au sein des services techniques, il autorise le personnel à conduire des véhicules sans contrôle technique, sans assurance, c'est quelqu'un de dangereux. On avait demandé la conformité des ateliers. Aujourd'hui, rien du tout. Une seule chose qui a été faite, c'est la toiture de la ferronnerie. La maire de la ville leur a proposé de reclasser ce directeur à un poste où il n'aurait pas de contact avec le personnel. Pour les grévistes, ce n'est pas assez. Ils demandent à ce qu'ils soient déplacés dans un autre service. Sachez que depuis l'entrée de Mme Marie L'Orfinéra, elle a embauché des embauches politiques à tout va. Ces agents-là qui ont été embauchés, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche, il n'y a pas eu de machin. Nous avons simplement vu apparaître dans les services des jeunes. Donc, la faute de Marie L'Or, elle veut le reporter sur le dos des OS. Mais les OS ne font pas d'embauche. Qui fait les embauches ? C'est bien le maire. Donc, il faut qu'elle assume sa responsabilité en regardant les agents dans les yeux, en leur disant que oui, il va falloir faire des sacrifices à cause de sa décision d'embauche à tout va. Les grévistes affirment qu'ils ne cesseront pas la grève tant que le directeur opérationnel ne sera pas démis de ses fonctions et rappellent que leur intérêt est le maintien de la continuité du service public. La colère des agents de la mairie de Cayenne trouve un écho dans celle des agents de la CTG postés à Grand Sentier. Ils exigent des moyens supplémentaires pour assurer leur fonction. Et pour se faire entendre, ils menacent d'une grève illimitée à partir du 20 mars prochain. Complément d'information de Patricia Simonard au micro de Pierre Tréfou. L'appel du personnel de Grand Sentier intervient parce qu'il y a un ras-le-bol, une exaspération du personnel, de tout le personnel qui se trouve à Grand Sentier, quel que soit le service. Donc nous avons le service de démostication, nous avons l'UFT, nous avons les collèges, nous avons l'aérodrome. Donc tout ce personnel au nombre de 14 seront grévistes si les moyens en tout cas ne sont pas alloués pour faire le travail nécessaire en tout cas pour la collectivité à Grand Sentier. Les revendications sont les mêmes que ceux de 2016 puisque je rappelle que nous avons fait une grande grève en 2016 pour dénoncer un certain nombre de besoins sur ces territoires éloignés, enclavés. Donc les besoins en moyens humains, donc manque de personnel, les besoins en moyens matériels, donc pas de voiture. Donc nous avons besoin de tout ça, en tout cas les agents ont besoin de tout ça pour travailler correctement à Grand Sentier et pour servir le public au fait puisque c'est ça en fait la raison du service public là-bas. Ouvrons maintenant un chapitre éducation avec tout d'abord une bonne nouvelle pour les lycéens. La date butoir pour formuler vos voeux sur la plateforme Parcoursup a été repoussée suite aux problèmes de connexion que nous traversons actuellement. Lycéens et universitaires en réorientation, vous aurez donc jusqu'au 16 mars 14h pour faire le choix. Éducation toujours avec la 7e édition de la semaine des mathématiques qui se déroule en ce moment en Guyane. Axée sur la thématique du mouvement, elle s'articule autour de conférences, défis et ateliers. Hier, Eric Zelt a été à la rencontre des étudiants en préparatoire du lycée Léon-Gontrand-Damas pour un échange autour du lien entre l'imagerie médicale et les mathématiques. Échange capté par Ayodele Germa. Si je prends une surpression à l'entrée de la veine, sur quoi j'ai tombé ? Est-ce que j'ai tombé sur une onde de choc, sur une onde d'étendre ou sur quelque chose d'intermédiaire ? Donc là, il y a la résolution mathématique qui me permet de le savoir. Voici un infime extrait de la modélisation d'injections multifasiques au milieu poreux. Traduction, comment appliquer des techniques mathématiques à l'imagerie médicale. Eric Zelt, chercheur en mathématiques, a consacré ses recherches à ce thème. Avant de parler de solutions, il faut aller s'assurer qu'il y a des solutions. Si possible, pour l'unicité des solutions, c'est des problèmes, l'équation des règles partielles qui sont très complexes. C'est un peu lié au problème de la vie des stocks. Ces formules mathématiques paraissent bien complexes, mais elles ne leur sont pas totalement inconnues. Ces élèves en classe préparatoire scientifique sont en public avertis. C'était surtout des références au cours qui m'ont permis d'appliquer des connaissances en mathématiques. Après, c'était surtout de la physique. Ça m'a permis de revoir des notions sur la mécanique des fluides. C'était très intéressant. La mécanique des fluides est une discipline qui décrit le comportement des gaz et des liquides. Éric Zelt fait partie de ces chercheurs qui modélisent le comportement de l'air et du sang pour tenter d'apporter des informations primordiales aux cardiologues et aux pneumologues. Hier, son intervention a suscité des vocations. Après, je trouve que la recherche, c'est un domaine qui est très intéressant. En fait, je trouve que ce genre de conférences permettent à des jeunes comme nous de comprendre qu'est-ce que font les chercheurs et peut-être dans un futur proche, nous permettre de faire de la recherche aussi. Jusqu'à la fin de la semaine, les élèves de Guyane pourront découvrir bien d'autres applications des mathématiques. Le 16 mars, ce sera au tour du collège Oxens-Contou avec les maths et la danse. Le syndicat Sud Éducation de son côté anime un stage autour de la problématique de la justice dans les pratiques éducatives. Objectif, lutter contre le déterminisme et proposer une autre manière d'éduquer. Un vaste sujet est présenté par Pascal Dillard au micro de Jonathan Lario. Ce sont des enseignants qui, éventuellement, ont des envies de changer leur pratique avec l'idée de comment faire pour que tous les élèves réussissent. C'est donc chacun et chacune des élèves. Et en gros, pendant ces trois jours-là, il va y avoir à la fois des moments de débat, comme celui auquel vous avez assisté ce matin, mais aussi des moments où on va faire vivre des pratiques pédagogiques un petit peu différentes que celles qui ont cours habituellement dans nos classes. Et ça, ça va être les deux autres jours où on fait des ateliers, des démarches, des choses comme ça. À partir de là, les enfants, à l'école, avec des pratiques pédagogiques renouvelées, peuvent s'autoriser à changer de place sociale, s'autoriser à réfléchir par eux-mêmes, se dire que ce qu'ils pensent, ça a du sens. Les questions qu'ils se posent sont des questions tout à fait importantes à exprimer en classe. Là où, pourquoi l'école, en fait, elle est intéressante ? Parce que c'est là qu'on va s'affronter à l'aventure humaine des savoirs, comme je dis souvent, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a créé comme savoir-là. Les enfants, tous les enfants naissent à un endroit. Donc ils ont, d'une certaine manière, une détermination qui est à la fois sociale, géographique, liée à une histoire de famille, etc. Ça, c'est une détermination. De là à en faire un déterminisme, c'est-à-dire qu'en gros, tu ne pourras pas sortir de là où tu es, de là d'où tu viens, c'est autre chose. Et je pense que l'école, elle a le rôle d'ouvrir des possibles pour que les enfants puissent, d'une certaine manière, choisir eux-mêmes. Refermons ce chapitre éducatif avec une décision judiciaire qui va faire couler beaucoup d'encre en Martinique. Souvenez-vous, en 2014, l'affaire Sérégumia avait mis en lumière des détournements de fonds européens au sein même de l'université anti-Guyane. Depuis hier, les trois prévenus mis en cause pourront, s'ils le souhaitent, recommencer à enseigner. Explication de Johan Boulard. Fred Selimène, Kinvi Logossa et Éric Carpin peuvent reprendre le chemin du campus de Shellcher En prononçant la levée de leur contrôle judiciaire, la cour d'appel annule les mesures restrictives qui pesaient sur les trois mises en cause dans l'affaire Sérégumia. Ils peuvent donc recommencer à enseigner, se rendre librement sur le campus et même entrer en contact avec la partie civile, en l'occurrence, l'Université des Antilles. Un verdict qui, selon sa vice-présidente, tombe au plus mauvais moment, alors même que l'université tente de renouer des liens solides avec ses partenaires. C'est une affaire qui grève le fonctionnement de l'université depuis de très nombreuses années. Nous avons besoin effectivement de travailler dans la sérénité et pour cela, il faut que nous ayons les décisions de justice définitives qui soient apportées avant de remettre encore à l'université des personnes qui vont amener forcément des interrogations. Pour l'heure, les intéressés n'ont pas précisé s'ils reviendraient effectivement sur le campus, ni quand. Mais certains de leurs collègues entendraient être particulièrement attentifs à leur méthode. Je serai particulièrement vigilante à l'égard de la manière dont se passera ce retour, étant entendu que la personnalité et les habitudes en matière de relations de travail de l'une au moins des personnes concernées peuvent nous mener à nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Le comité de vigilance se dit indigné par la situation. Le retour de la mise en cause aurait pu être évité. J'ai simplement interpellé mon université et M. le Président en disant que si on ne prenait pas peut-être l'avocat le plus idoine, le plus adapté pour ce type de choses, nous aurions ce résultat. Il se trouve que nous avons le résultat qui était prévisible en fonction de la spécialité de l'avocat peut-être qui a été choisi. Que l'on soit un enseignant, que l'on soit un administratif, que l'on soit un étudiant, chacun va voir s'il préfère que des personnes qui sont soupçonnées de lourdes charges pour lesquelles nous remboursons. Je sors d'une réunion encore où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir réparer, même peindre les murs. Donc chacun fera ses choix pour savoir quelle université il veut ou tout simplement s'il veut une université pour nos territoires. Si Fred Selimène, Kinvi Logossa et Éric Carpin ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Fort-de-France, ils auront de nouveau à comparaitre devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 9 avril prochain. Direction la Guadeloupe, où plusieurs semaines après l'incendie qui a ravagé le CHU de Pointe-à-Pitre, l'ARS a décidé de délocaliser une partie des services vers d'autres structures d'accueil. Une question réside, sont-elles prêtes ? Les réponses dans ce sujet d'Anne-Elisabeth Arten. Sollicité directement après l'incendie de l'hôpital, le centre hospitalier de Cap-Esterbello a alors accueilli des patients en provenance du CHU. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir accueillir une quarantaine de patients issus du CHU. Ils sont venus, heureusement, avec leurs soignants, puisqu'ils sont venus accompagnés par du personnel du CHU. Ensuite, le matériel a été livré ici par le CHU, donc ils étaient en complète autonomie sur notre site. On a mis à disposition des locaux. Je pense qu'il va falloir faire de ce fait une opportunité afin de peut-être réfléchir à une nouvelle stratégie d'organisation sanitaire où tous les établissements sanitaires et sociaux trouveront leur place. Le centre hospitalier de Cap-Ester, c'est un établissement neuf, moderne, qui est entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Et je pense que dans ce dispositif, dans la filière de soins en Guadeloupe, nous avons toute notre place. Appelé de nouveau à supplier le CHU en cas de délocalisation partielle, le centre hospitalier de Cap-Ester-Bélo a d'ores et déjà réquisitionné une partie de ses locaux. Les locaux que nous allons mettre à disposition du CHU, c'est sur la partie médico-sociale et plus particulièrement sur l'EHPAD. Notre EHPAD, nous mettons à disposition sur nos 102 places de l'EHPAD, nous mettons à disposition 40 liées places pour le CHU, disposées sur deux résidences de 20 places. Nous mettrons aussi à disposition une salle de soins qui sera dédiée au personnel du CHU, des locaux pour leur rangement, que ce soit leur petit matériel ou les équipements. Et puis nous mettrons aussi un office alimentaire pour qu'ils puissent s'organiser pour la prise en charge alimentaire. Nous sommes en liaison chaude, donc nous mettons effectivement à disposition des chariots qui permettront pour la restauration des patients qui seront pris en charge par le CHU au sein de l'office alimentaire que nous mettons à disposition. Inauguré en octobre 2017, le centre hospitalier dispose encore de nombreuses chambres libres proposées au CHU le temps qu'il faudra, ce qui permet également à l'établissement hospitalier d'assurer son taux de remplissage. BHNS, ce sigle ne vous dit peut-être encore rien, mais il désigne les nouveaux bus à haut niveau de service que la CACL envisage de déployer dans le centre littoral. Du 12 au 27 mars, des réunions publiques sont organisées afin de les présenter à la population et de recueillir ces suggestions. Gaëlle Oassim a assisté à l'une de ces réunions. Un moyen de transport en commun adapté à notre territoire. La CACL a débuté depuis le 12 mars plusieurs réunions d'informations grand public sur le BHNS, le bus à haut niveau de service. Le but, informer entre autres sur la mise en place, les itinéraires et la mise en fonction. Nous sommes allés à la rencontre du public présent hier soir sur place. Je vous dis, je prends le bus très très souvent, donc j'ai besoin d'avoir un fonctionnement beaucoup plus important que ça existe aujourd'hui, qu'il existe aujourd'hui plutôt. À vrai dire, non, pas vraiment, mais je pense que oui, ça va apporter beaucoup à la vie des Guanais et notamment des habitants du centre-ville qui pâtissent beaucoup des bouchons et des embouteillages sur les axes de dessert principal. Donc oui, ça va être un vrai plus pour la vie des habitants. Un projet ambitieux dans les cartons de la CACL qui coûtera pas moins de 154 millions d'euros à la communauté d'agglo, dont 98 millions de fonds propres. Le BHNS, donc bus A au niveau de service, sera sur une voie dédiée. Donc du coup, il n'y aura que lui qui pourra circuler. Donc là, on aura une régularité des horaires puisqu'effectivement, il sera tout seul sur son axe. Donc il n'y aura pas d'embouteillage. Et en plus de ça, il sera prioritaire, en fait, au moment, enfin, quand il y aura les carrefours à feu puisqu'effectivement, il y aura une priorité qui sera donnée à ces bus-là. Avec une fréquentation estimée à 16 000 voyageurs journaliers, ces BHNS devraient dégager la voie aux autres usagers de la route. Les chiffres qu'on vous annonce, les 16 000 voyageurs en jour à la mise en service, c'est vraiment en lien avec déjà les études qu'on a pu faire. Par rapport à la fréquentation qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce que sur le réseau urbain, on est à 12 000 voyageurs en jour. Donc c'est vraiment des objectifs qui semblent réalistes. Et en plus de ça, on aura un rabattement de certaines lignes sur les lignes du BHNS. Donc on pourra très facilement, entre guillemets, atteindre ces 16 000 voyageurs en jour. Prenant le pari de ce mode de transport moderne, la CACL entend améliorer le transport des personnes. Et dire que nous aurons peut-être un tramway, mais simplement il n'y a pas de rail, il est sur pneumatique. Pas de voiture sur l'itinéraire. Une cadence toutes les 10 minutes. Au début, on fera toutes les 30 minutes, mais au fur et à mesure que la population va l'utiliser, nous aurons effectivement une cadence de toutes les 10 minutes un bus sur 10 à 20 kilomètres, dans un premier temps sur 10 kilomètres, et après sur 20 kilomètres. Un réaménagement des infrastructures routières débutera dès l'année prochaine pour une mise en circulation de ces nouveaux bus d'ici 2021. Toujours dans le domaine des transports, le projet de privatisation de la RCT n'est pas bien accueilli par certains salariés qui craignent le changement de statut de cette entité publique. Pour quelles raisons ? Guélo Asim leur a posé la question. Il est clair que les usagers ont beaucoup souffert de nos différentes mobilisations. Nous ne voulons pas arriver à ce stade. Aujourd'hui, nous devons prioriser le dialogue, la discussion. Nous voulons discuter avec la présidente, avec l'exécutif, pour que nous puissions trouver le meilleur moyen pour ne pas pénaliser les usagers, pénaliser nos collégiens, lycéens, étudiants, parce qu'ils n'ont rien fait. Et encore une fois, nous nous interrogeons sur la qualité du réseau. On nous parle du bus à haut niveau de services. Mais nous regardons donc le réseau, pas d'abri, pas de gare routière. Aujourd'hui, si la présidente ne se met pas autour de la table et ne tempère pas avec ses élus, nous allons passer malheureusement encore une fois. Mais cette fois, ce sera la fois où le personnel de la RCT demandera peut-être la démission de Mme Finira. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 14 mars. Alain, ce soir, la sensibilisation au danger de la route au cœur de journée spéciale proposée dans les lycées. Après un mardi noir qui a endeuillé la Guyane, le rectorat s'est adressé aux jeunes des images que nous avons fait découvrir dans notre journal. Les mathématiques font partie de notre quotidien, que ce soit en matière d'éducation ou de santé. Une semaine dédiée à cette science exacte a mis en lumière une réalité souvent ignorée du plus grand nombre. Nous vous l'avons présenté. Enfin, nous avons embarqué à bord du nouveau projet de la CACL, les bus à haut niveau de sécurité. Comment ces nouveaux moyens de transport répondront aux besoins de la population du centre littoral ? Les réponses ont été présentées dans notre édition. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, celui de BFM TV. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Que tengan una buena noche sur la TV Guyane. Sous-titrage ST' 501